Dans cette vidéo nous allons installer Symfony la version 5 et la version 4 on va commencer par la vérification des prérequis donc dans le site de Symfony je vous laisse le lien dans la description de la vidéo vous avez ici vous définit le numéro de version nous avons la version 5.0 qui est la version actuelle nous avons la version 4.4 et nous avons la version 3.4 toutes ces versions sont maintenues les autres versions que vous voyez ici ne sont pas maintenues donc la maintenance est reçu par ces versions là mais pas pour les autres versions donc soit si vous voulez travailler avec la version 3 vous installez la version 3.4 et si vous voulez travailler avec la version 4 vous installez la version 4.4 si vous voulez travailler avec la dernière version actuellement disponible c'est la version 5.0 comme vous voyez ici donc les prérequis pour la version 5 c'est php 7.2.5 et composer et pour les prérequis de la version 4 nous allons aussi installer la dernière version disponible c'est 4.4 c'est php 7.1 ou plus et composer donc il vaut mieux installer la dernière version de php pour rester tranquille et travailler avec toutes les versions de symphony et pour installer php soit vous télécharger les binaires depuis le site de php soit vous installez un package qui va contenir php mysql et un serveur web et pour cela on peut utiliser soit xampp soit whampp ou bien d'autres et comme je suis habitué de whampp serveur je vais l'utiliser durant cette formation donc on commence par télécharger whampp serveur je vous laisse le lien dans la description c'est dans sourceforge il ya un petit problème sur leur site donc je vais j'ai entré directement à sourceforge et comme ça comme vous voyez last update c'est le 1 4 2020 vous téléchargez mon serveur c'est très simple suivant 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 jusqu'à la fin si vous rencontrez des problèmes vous m'écrivez dans les commentaires maintenant avec l'installation de mon serveur nous avons php installé et pour vérifier la version de php installé sur votre ordinateur vous allez à l'invite de commande et vous tapez php tirez tirez version et comme vous voyez la version installée c'est la version 7.3 point 5 maintenant qu'est ce qu'on va faire on va installer composer composer est disponible dans l'adresse guest composer d'org vous cliquez sur download a dependency manager for php c'est un gestionnaire de dépendance pour php vous allez download et vous l'installez les très simple aussi pour les utilisateurs de windows composent setup.exe pour vérifier si composer est installé de la même manière un vide de commande composent et comme vous voyez nous avons composer installé nous aurons aussi besoin de gith vous téléchargez gith à partir de cette adresse le lien est dans la description aussi et dernièrement vous aurez besoin d'un éditeur de code le fameux visual studio code disponible sur code.visuostudio.com pour windows mac et linux vous le télécharger et l'installer après on passe à la création de notre projet symphonie on commence par la création d'un nouveau projet symphonie 4 et puis on va créer un projet symphonie 5 on va voir les deux premièrement créer un dossier quelconque moi j'ai créé un dossier que j'ai appelé symphonie et puis déplacez vous dans ce dossier une fois c'est fait vous tapez la commande suivante composer create project symphonie slash skeleton ce que de votre projet le projet je vais appeler symphonie ap vous l'appelez quand vous voulez si vous cliquez sur entrée vous allez créer un projet symphonie 5 c'est la dernière version disponible mais si vous voulez créer un projet symphonie 4 donc vous ajoutez 4.4 points étoiles pour installer la dernière version disponible pour la version 4.4 et comme vous voyez nous avons créé notre projet maintenant qu'est ce que vous allez faire vous allez tout simplement suivre les consignes premièrement il faut aller dans le dossier de votre projet avec la commande cd et le nom de votre projet symphonie ap et vous tapez la commande gith init c'est pour ça que nous allons installer git tout à l'heure cette commande va nous permettre d'instancer un repository git dans notre projet et après l'exécution de cette commande nous constatons la création d'un nouveau dossier point git dans la racine de notre projet le projet symphonie ap maintenant ce qu'il nous reste de faire c'est le téléchargement et l'installation de la cli symphonie cli c'est à dire command line interface c'est tout simplement c'est un exécutable qui va nous permettre de passer des commandes symphonie directement dans la ligne de commande et vous allez voir qu'après l'installation de cet exécutable on va utiliser une commande propre symphonie qui va nous permettre de servir notre application créée tout à l'heure et pour installer cette cli il faut aller au site de symphonie symphonie point com slash download et vous aurez la possibilité d'installer cette cli pour linux pour mac et pour windows pour nous ce qui nous intéresse c'est la version windows download vous aurez aussi la possibilité de choisir entre 32 et 64 bits la version de la cli et vous commencez tout de suite l'installation c'est très simple straightforward installation suivant jusqu'à la fin ça va prendre quelques minutes ça dépend de votre connexion internet moi qui avait un petit problème avec dans cette période de confinement donc la connexion internet est un peu lente donc juste après l'installation vous cliquez finish et maintenant on peut utiliser comment symphonie et on commence par le démarrage du serveur de développement de symphonie avec la commande symphonie c'est l'heure de point stade à la jette petite erreur ici voilà et comme vous voyez nous avons un serveur qui coûte pour 8000 je copie et puis je me rends à mon navigateur et voilà voilà nous avons créé un projet symphonie 4.4 il faut penser si vous avez des problèmes avec une commande il faut penser à redémarrer l'invite de commande c'est obligatoire j'ai oublié de vous le dire auparavant pour créer un projet symphonie 5 vous exécutez la même commande mais sans spécifier le numéro de version à la fin de la commande ça vous l'éliminer et vous exécutez la même commande et toutes les étapes que ce soit git init ou le démarrage du serveur de développement de symphonie reste intacte donc c'est la même procédure il suffit de ne pas ajouter le numéro de version devant la commande qui nous permet de créer les projets symphonie vous Après l'exécution de la commande symphony.save.start, vous aurez la page suivante avec la dernière version, c'est symphony.5.0.7 au moment de l'enregistrement de cette vidéo. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour répondre à vos questions. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous avez bien aimé ce que nous avons vu tout au long de cette vidéo, ou bien la disliker si vous n'aimez pas. Donc merci et à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.